Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler des tavernes de la Vallée Profonde. Les tavernes de la Vallée Profonde, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, qui peut se jouer à partir de 12 ans, et pour des parties d'environ 60 minutes. Donc la Vallée Profonde est célèbre pour ces fameuses tavernes, et vous êtes un aubergiste à la tête d'une de ces tavernes, et votre but est d'avoir la meilleure taverne, qui soit en ayant les meilleurs équipements et la meilleure clientèle. Tout cela va se mesurer en points de victoire, qui vont être présents sur des cartes. Le but du jeu va donc être de récupérer ces cartes, et d'être celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir un plateau taverne, avec des équipements de base, une main de carte, ou plutôt une pioche de carte, avec des cartes de base, et l'on va placer au centre du jeu, le plateau monastère, qui va tracer notre relation avec le monastère. Les cartes améliorations que l'on peut faire sur notre taverne, et une rivière de clients que l'on va pouvoir essayer de faire venir chez nous. On va ensuite avoir une succession de 8 tours. À l'issue des 8 tours, on comptera les points. Chaque tour est une succession de phases. On va commencer par avancer le compteur de tours, et chacun des joueurs va récupérer le bonus correspondant à ce tour. Ici, par exemple, ce sera un client qu'on mettra au comptoir, qu'on pourra utiliser plus tard pour différents bonus. Puis, les joueurs vont tous en même temps retourner les cartes de leur deck, une à une, et les ajouter sur leur plateau. Ici, par exemple, j'ai une serveuse que je vais rajouter ici. La plupart des cartes vont avoir des effets différents, en particulier la serveuse me permet de prendre un dé de ma couleur, de le jeter, et de le mettre de côté. On va voir plus tard à quoi cela sert. Si jamais je dois piocher des cartes et que je n'ai plus de cartes dans mon deck, je vais tout simplement mélanger ma défense pour me faire un nouveau deck. Dans tous les cas, une fois que j'ai placé ma serveuse, je vais rajouter mes nouvelles cartes. Ici, j'ai un plongeur. Je vais avoir une nouvelle table pour ce tour-ci. Et puis, je vais avoir des clients qui vont petit à petit s'installer sur ces tables. Cette phase va se terminer pour moi dès que toutes mes tables auront été occupées par des clients. Une fois que tous les joueurs ont rempli leur table avec des clients, chaque joueur va prendre un sous-box avec 4 dés blancs, les lancer et les placer sur ce sous-box. Chaque joueur choisit alors un des dés, le met de côté et va passer ce sous-box à son voisin de gauche. Il va donc recevoir un sous-box avec 3 dés. Il va en choisir un, passer le sous-box à son voisin de gauche jusqu'à ce que tous les dés aient été récupérés. Chaque joueur aura donc devant lui un certain nombre. Donc, 4 dés blancs et un certain nombre de dés rouges qui dépendra du nombre de serveuses qu'il aura joué ce tour-ci. Les joueurs vont alors répartir ces dés sur leur taverne. Il y a plusieurs endroits pour mettre les dés, par exemple sur les cartes clients ou sur les différents équipements de la taverne. A chaque fois qu'on va mettre un dés quelque part, il faudra que ce dés ait une valeur indiquée par le lieu où on veut le mettre et on pourra en mettre plus ou moins en fonction de la case en question. Une fois que les joueurs ont placé tout leur dés ou bien qu'ils ne peuvent plus en placer puisqu'ils n'ont plus d'emplacement, les joueurs vont jouer à tour de rôle pour utiliser les dés qu'ils ont placés sur leur taverne. Alors, ces dés, ils vont nous permettre de faire 3 choses. La première chose qu'ils vont nous permettre de faire, cela va être d'améliorer nos relations avec le monastère en faisant déplacer le petit marqueur qui est ici. A chaque fois que ce marqueur arrive sur un bonus, le joueur à qui le marqueur appartient va immédiatement recevoir le bonus en question. Les deux autres utilisations des dés, cela va être de gagner de l'or et gagner de la bière. Alors, ces ressources ne sont pas représentées, elles sont immédiatement utilisées dans le tour, un petit peu comme on veut, il faut garder en tête combien on a de ressources de chaque type. Alors, à quoi vont nous servir ces ressources ? La bière va nous servir à attirer de nouveaux clients. Chaque client a un coût en bière qui est indiqué ici. Je vais dépenser cette bière pour prendre le client et le mettre sur le dessus de mon paquet. Sur certains clients, on aura un bonus immédiat. Ici, par exemple, celui-ci améliore tout de suite mes relations avec le monastère. On aura des clients qui coûteront beaucoup plus cher que les autres, à savoir les nobles, dont les coûts sont marqués ici, mais ils rapportent également beaucoup plus de points de victoire. Avec l'or, je vais pouvoir acheter de nouvelles cartes à rajouter dans mon deck qui vont me donner de nouvelles opportunités temporaires dans ma taverne. Par exemple, on a déjà vu les tables ou les serveuses, mais on voit qu'il y a d'autres bonus. Et je vais aussi pouvoir faire des modifications structurelles dans ma taverne pour l'améliorer. Par exemple, je pourrais recruter une serveuse à temps plein et avoir à chaque tour le bonus d'une serveuse. Tout cela me coûte de l'or, mais je pourrais avoir différentes réductions. À chaque fois que je vais faire une amélioration dans ma taverne, j'ai aussi en bonus le droit de récupérer immédiatement un noble qui va sur le dessus de mon paquet. Une fois que chacun des joueurs a utilisé sa bière et son or pour faire différents achats, le tour de chacun d'eux se termine, sachant qu'on pourra stocker un peu de bière et un peu d'or si jamais on en avait trop. Quand le tour est terminé, tous les joueurs défaussent toutes les cartes qu'ils ont pu placer, y compris les tables, les plongeurs et les serveuses, et on va pouvoir commencer un nouveau tour en avançant le compteur de tour. Quand on termine le huitième tour, les joueurs vont tout simplement regarder dans leur pioche et dans leur défausse les points de victoire que lui rapportent leurs différentes cartes, et c'est le joueur qui en aura le plus qui sera alors le gagnant. Ici, je vous ai expliqué le jeu avec le module 1, mais le jeu est modulaire, et vous allez pouvoir rajouter 4 nouveaux modules qui vont enrichir le jeu. Le module 2, par exemple, vous permet de récupérer des verres de snaps qui vont vous donner de nouvelles possibilités. A partir du module 3, il y aura une piste de réputation à gérer, là aussi, pour avoir différents bonus. A partir du module 4, vous aurez une mise en place différente pour chacun des joueurs, avec pas les mêmes améliorations de départ. Et enfin, à partir du module 5, vous aurez également un livre d'or que vous essayerez de faire signer, là aussi, pour obtenir différents bonus qui se traduiront finalement par des points de victoire. Les Tavernes de la Vallée Profonde, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien gérer les cartes que l'on achète et les améliorations que l'on réalise de façon à attirer le plus possible de bons clients, de façon à avoir les meilleures tavernes à la fin de la partie. Voilà, vous savez presque tout sur les Tavernes de la Vallée Profonde. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur le devox.fr. Sous-titrage ST' 501